Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième Wattectu Tarbe organisé par le Pôle Europé de la céramique en partenariat avec la communauté d'agglomération Tarblourde-Pyrénées et l'investine Tarblourde-Pyrénées. Je me présente, je suis Florent Beuger, charge d'un mission Occitanie au Pôle Europé de la céramique et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Tout d'abord quelques mots sur le Pôle Europé de la céramique. Le Pôle Europé Panacéramique est un pôle de compétitivité, le seul en France dédié au domaine des céramiques. Les marchés cibles du Pôle sont Luxe et Création, Énergie et Transport, Santé, Environnement et Habitat, Électronique et Photonique et nous avons également deux domaines d'activité transverse que sont l'usine du futur et les traitements de surface qui finalement complètent très bien les domaines d'activité, on va dire marché, dits précédemment. Au niveau du Pôle, à ce jour, nous avons entre 140 et 150 adhérents répartis sur tout le territoire français mais également à l'international. Cela implique que les actions du Pôle vont être aussi bien internationales que nationales mais également régionales, comme vous l'avez compris, charge d'émission Occitanie, donc la plupart de l'émission vont être sur le territoire occitan et nous avons également des partenariats locaux comme dans le cas présent avec la communauté d'agglomération Tarblourde-Pyrénées avec qui nous venons des actions. Plus spécifiquement, avec cette communauté d'agglomération, nous sommes vraiment dans un partenariat durable. L'année dernière, en septembre 2019, nous avons organisé une journée autour des céramiques et de la formation sur la zone d'activité Ceramino-Pyrénées à Bazette où vous allez retrouver des entreprises historiques des céramiques techniques comme SCD qui va parler aujourd'hui mais également Palexekia, Mersenne-Boostec et Seraphast Micro-Certec. Nous avons également prévu lors de cette journée une table ronde autour de la formation avec des acteurs comme l'UMM qui était en partenaire, le Pôle emploi, la région, des présentations des industriels et les visites de sites de la zone d'activité précédemment cités. Nous avons également prévu cette année ces fameux WebTech2Tarb qui sont des événements digitaux où vous allez pouvoir être au courant de ce qui se peut au niveau industriel mais également académiques, ces académiques qui viennent en soutien finalement de tout cet écosystème industriel, des CRT, comme il y a le CRT, le cri de Technacol et d'Artiste puisque ce qui est vraiment intéressant dans l'écosystème Tarbes, c'est que vous avez un bassin culturel et une complémentarité entre tous ces acteurs. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu organiser un programme d'une semaine avec dix interventions. L'année prochaine, si ça vous intéresse, on va à nouveau organiser une journée en présentiel autour de la céramique et d'innovation avec à nouveau des visites de sites. Donc n'hésitez pas lorsque vous verrez la communication à vous inscrire, ce serait grand plaisir qu'on vous accueillera sur Tarbes. Devant vos yeux actuellement, vous avez la liste des WebTech Tout-à-Brestant. Donc aujourd'hui, on est au troisième, donc il y en a déjà deux qui sont réalisés hier et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet si vous avez des sujets qui vous intéressent. J'en profite également pour dire quelques mots sur Ceramic Network. Ceramic Network, c'est la convention d'affaires du Pôle Européen de la céramique. Elle se tiendra les 4 et 5 novembre à Limoges. C'est un événement où vous avez à la fois des rendez-vous B2B, mais également vous allez avoir des conférences, vous allez avoir également des visites de sites. Vous allez pouvoir visiter le laboratoire IRCER et différents acteurs industriels locaux. C'est un événement qui a lieu tous les 3 ans. N'hésitez pas, si vous vous intéressez, à participer soit côté donneur d'ordre, soit exposé sur des stands, à me contacter et je pourrai vous mettre en relation avec les acteurs du Pôle qui sont plus spécifiquement sur ce sujet. Quelques petites consignes concernant ce WebTech. Comme vous l'avez dû le remarquer lorsque vous êtes connecté, tous vos micros ont été coupés. Si vous avez une question à poser, vous avez normalement une petite barre où c'est inscrit « Question ». N'hésitez pas à cliquer dessus, à poser votre question. Est-ce que c'est un confidentiel ? Elle n'arrive qu'à moi. Tout à ça, à la fin de la réunion, je les dirai à Jean-Baptiste qui pourra y répondre les unes après les autres au fur et à mesure que je lui irai. Maintenant, je vais laisser la main à Jean-Baptiste Ruehoff qui est directeur R&D chez SCT et qui va vous parler plus spécifiquement des assemblages céramique métal pour les industries de pointe. Jean-Baptiste, je vais te laisser la main. Bonjour à tous. Je me représente un petit peu. Je suis Jean-Baptiste Ruehoff. Je suis effectivement en charge de la R&D à SCT. Donc, on est une entreprise, on est une PME. On est principalement spécialiste du brasage céramique métal. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des assemblages céramique métal pour les industries de pointe. Donc, la présentation, elle est un petit peu coupée en deux parties. Il y a une première partie où je présente SCT, notre technologie, nos produits. Et puis, en deuxième partie, je parle un petit peu des généralités sur le brasage céramique métal. Donc, c'est un petit peu plus technique, mais ce n'est pas forcément très compliqué. Donc, du coup, je vais commencer. Alors, SCT, notre positionnement, malgré le nom SCT, qui est Société des céramiques techniques, on est vraiment aujourd'hui focalisé sur des ensembles ou des sous-ensembles plutôt céramique métal. C'est-à-dire que, généralement, on est quand même des sous-traitants de rang 2 ou 3 par rapport à la chaîne de fabrication. Et nos produits servent à l'intégration de produits. Servent dans l'intégration de produits. Une de nos forces, c'est qu'on fait du développement collaboratif avec nos clients. Généralement, on fait du produit sur mesure. On n'a quasiment aucun produit catalogue. Donc, que des produits de niche, vraiment. Par contre, ces développements, on les fait pour ensuite réaliser les séries. Et donc, du coup, on a tous les procédés de fabrication intégrés à SCT pour pouvoir faire de la série par la suite. On a une équipe R&D. Donc, quand même, je pense que je le dirai plus tard, mais on est 8 personnes. Donc, justement, pour développer les nouveaux procédés, les nouveaux matériaux. On a une équipe bureau d'études dédiée par Business Unit. Donc, une Business Unit médicale, une Business Unit industrie, qui est là pour développer les nouveaux produits, justement, en utilisant les nouveaux matériaux, enfin, les matériaux et les procédés qualifiés de SCT. Une équipe Indus. Et ensuite, des moyens de fabrication qui sont, effectivement, suivis par MSP. L'histoire de SCT. Donc, on a un site de fabrication qui est situé à Bazette. C'est juste à côté de Tarbes, qui a été créé en 1922. Alors, ça remonte quand même. Et en fait, on est situé à cet endroit-là parce que, dans le temps, donc, premièrement, il y avait de l'énergie pas chère parce qu'on est au pied des Pyrénées. Donc, du coup, il y a des barrages. Et deuxièmement, on voulait être, enfin, à l'époque, ils voulaient être très, très loin de l'Allemagne qui était notre ennemi. Et donc, du coup, ils ont créé le site de SCT à cet endroit-là. Donc, au début, c'était une entreprise qui était vraiment très orientée céramique technique, qui a eu énormément de développement en céramique technique. Et petit à petit, donc, c'est tourné vers le brasage céramique métal. Donc, notamment depuis 1970, où il y a eu les premières traversées nucléaires céramique métal que vous voyez ici. Ensuite, ce même procédé a été réappliqué pour des tubes électroniques, pour des assemblages céramiques métal pour l'aéronautique. Depuis 2008, pour l'implantable, donc le médical implanté. On appartient au groupe 2-3 Industries, qui est représenté par notre président, M. Jean-Paul de Troyes, qui est un industriel. Et depuis 2015, donc là, on est sur la fin de ce plan stratégique. Donc, on s'est mis en tête de se restructurer pour pouvoir mieux répondre à nos marchés et notamment en créant deux business units, donc une médicale et une industrie. Et depuis 2019, donc là, on a un nouveau bâtiment médical dans lequel on vient de s'implanter parce que c'était quand même l'activité qui avait le plus de croissance et dans lequel il y a aussi les locaux de la R&D. Je n'en ai pas parlé, mais depuis 2016 aussi, on travaille sur une nouvelle technologie qui s'appelle Mystique. Donc, en fait, on a développé un partenariat avec cette entreprise qui s'appelle Mystique, qui est un petit peu le futur de la traversée implantable, donc avec un autre type de technologie. Alors, donc je le disais, on a quatre marchés, donc l'aéronautique, le tube électronique, l'énergie et les implants médicaux qui sont répartis à peu près équitablement. Donc, la présentation date un petit peu et donc du coup, le marché des implants médicaux tente à grignoter quand même un peu plus de place, de plus en plus. Les chiffres d'affaires, alors, ils sont, celui de 2020, il aurait dû être encore plus important, mais avec le Covid, on va sûrement pas, on va rester autour de 18. Et l'année prochaine, par contre, c'est là, le vin, il est un petit peu hypothétique parce qu'avec le Covid, c'est un peu pareil. Il y a probablement des choses qui vont se passer qu'on n'a pas encore trop imaginé. Notre technologie, donc le brasage. Donc, tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est de faire des assemblages céramiques métal. Donc, on fabrique nos propres céramiques en interne, donc par des procédés assez classiques de métallurgie des poudres. Ensuite, donc, la particularité du brasage, c'est qu'on va devoir métalliser ces céramiques. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Il y a une peinture métallique qui a été déposée à l'intérieur du trou, là, sur cette céramique blanche. Ensuite, on vient faire un assemblage de composants métalliques que vous voyez là, plus d'une brasure. C'est ce petit fil qui a été mis autour. Et ensuite, on passe dans un traitement thermique pour pouvoir faire du brasage. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu la version simplifiée de la technologie. Les procédés qu'on a en interne sont donc tout ce qui est mise en forme de la céramique en cru. Donc, pressage isostatique, matrissage. Après, on a tout ce qui est fritage, usinage, évidemment, en cru et en dur. Donc, ça, c'est la partie céramique. Et ensuite, pour la partie brasage, on a une salle propre pour tout ce qui est métallisation des céramiques, du dépôt de nickel électronitique qu'il faut rajouter sur la métallisation des céramiques. J'en parlerai un petit peu après pourquoi. Ensuite, le brasage, donc des fours de brasage pour faire les traitements thermiques. Et dans les marchés dans lesquels on est, il y a énormément de contrôle parce que c'est des marchés qui demandent un haut niveau de qualité. Donc, du coup, il y a presque un tiers, je pense, de l'effectif opérateur qui sont des contrôleurs. Et puis, le lavage qui est aussi également très important pour certains marchés. Alors, voilà, là, un exemple de produit. Donc, ce produit-là, ce sont des embouts de câbles. C'est pour le domaine aéronautique. C'est un produit qu'on fabrique quand même assez couramment. Donc, là, vous voyez l'étape de métallisation qui est faite à la main. En fait, il y a une peinture. Là, vous voyez le pinceau. Il y a une peinture qui est déposée manuellement sur l'extérieur et à l'intérieur des trous. En fait, toutes les zones qui vont être brasées. Cette peinture, ensuite, elle est fritée de manière à la rendre adhérente. Puis, on fait un dépôt de nickel électrolytique. Donc, là, vous voyez, en fait, les petites broches qui mettent un contact électrique sur les zones sur lesquelles on veut revêtir le nickel. Donc, à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur des trous. Ensuite, il y a la partie assemblage. Donc, vous voyez, les fils de brasure qui ont été mis en forme de manière à aller bien épouser le diamètre des pièces. Les composants métalliques qu'on achète. On n'est pas des métallurgistes. Et puis, la céramique métallisée. Le tout est assemblé. Le tout passe dans un four de cuisson de brasage sous différentes atmosphères en fonction des produits qu'on peut avoir. Et puis, on obtient donc une traversée de ce type-là qui est hermétique. Alors, nous, on fait du brasage principalement avec de l'alumine. Il y a d'autres matériaux, j'en parlerai un petit peu après, mais nous, c'est vraiment principalement avec l'alumine. Pourquoi ? Parce que généralement, on fait des traversées électriques et l'alumine est un très bon compromis entre l'isolation électrique, le coût et puis la tenue en température, le vide ou l'ultra-vide qu'on peut avoir besoin. La tenue mécanique est quand même relativement correcte. Et puis, pour certains marchés, on a la biocompatibilité. Les produits. Donc, quelques illustrations de produits par rapport aux différents marchés. Donc, on a tout ce qui est aéronautique. Donc là, ce que vous voyez, c'est un support de capteur de thermocouples. Notre client, lui, il va intégrer la partie électronique dans le capteur. Et donc là, vous avez par exemple deux plots en chromel et allumel pour faire un thermocouple. Et ce genre de produit va pouvoir ensuite aller mesurer la température en sortie de gaz des réacteurs d'avion. Donc ça, c'est un type de produit mais on a des capteurs de tous types. Enfin, il en faut pour tous types. que ce soit proximité, pression, pollution de gaz. Donc, il y a de nombreux capteurs qui peuvent rentrer dans le monde de l'aéronautique ou d'ailleurs de la turbine terrestre pour la production d'énergie. Tout ce qui est tube électronique. Donc alors là, il y en a pour la recherche, par exemple celui-ci, mais il y en a aussi pour tout ce qui est scanners médicaux. Donc à chaque fois, il faut une cathode. et donc du coup, on fabrique des tubes électroniques. Donc celui-ci, par exemple, ça va être une alumine qui est brasée avec différents cerfs métalliques qui vont avoir différents potentiels qui vont pouvoir accélérer les électrons de manière à pouvoir ensuite faire, je pense, de la microscopie électronique en transmission, ce genre de tube. Et il y a le même genre de tube qui existe pour tout ce qui est scanner RX que vous pouvez trouver dans les aéroports. Donc pour le scanning des bagages. Donc ça, c'est notre deuxième marché. Ensuite, on a le marché de l'énergie. Donc là, c'est beaucoup de connecteurs pour le signal, pour envoyer ou de la forte puissance, soit pour le signal, soit pour la puissance. Donc pour aller envoyer de la puissance, soit pour faire du forage pétrolier à des profondeurs du genre 1000 mètres, ou alors du signal pour pouvoir déclencher, pour pouvoir faire l'initiation sur les sous-marins nucléaires. On va dire ça comme ça. Et puis après, on a le marché du médical. Donc là, on est sur des produits type défibrillateur, implant cochléaire, pacemaker, et tout ce qui est en fait, à vrai dire, énormément de neurostimulateurs. il y a énormément de start-up qui se créent dans ce milieu-là parce que c'est un milieu, en fait, ils ont découvert qu'en envoyant des impulsions sur différents nerfs, ça pouvait traiter des maladies. Et donc du coup, il y a énormément de start-up qui se créent pour justement traiter différentes pathologies avec des implants médicaux. Donc là, vous avez une traversée pour le médical. Cette pièce-là, elle est de l'ordre du centimètre. Celle-ci, de la dizaine de centimètres. Celle-ci aussi. Et celle-ci, elle est de l'ordre de moins de... Enfin, de quelques millimètres. Ça va faire... Ça va faire 7-8 millimètres de long, ce genre de pièce. Alors, notre site, j'en ai presque fini avec la présentation de la CT. Notre site, donc voilà notre nouveau bâtiment. on est... Voilà, on a énormément de surface parce qu'on est quand même un vieux site industriel et du coup, il y avait besoin vraiment pour le médical du moins d'avoir un nouveau bâtiment et de réhabiliter aussi la partie industrie et ce qui est en cours. Nos équipements, je vais passer un peu vite, mais... Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire de la mise en forme de céramique ici, du fritage. On a aussi énormément de fours de fritage. lignes de traitement de surface pour faire tout ce qui est le dépôt électrolytique de nickel. Des unités PVD parce que... On le verra peut-être après, mais là, vous en avez un exemple. Mais pour pouvoir faire... Pour pouvoir faire des dépôts métalliques sur des toutes petites pièces comme pour le marché aéronautique, on ne peut plus utiliser un dépôt manuel comme le pinceau. Énormément de fours de brasage. Beaucoup de lignes de lavage parce que c'est un des critères assez exigeants de notre métier. Et puis, on a quand même quelques équipements à R&D. On a un laboratoire ou une pilot plan de céramique. On peut faire des céramiques quand même à taille réduite. Un MEB de table. Bon, c'est quand même assez correct pour nous. Et tout ce qui est machines de traction pour pouvoir faire les essais mécaniques caractériser nos céramiques. Voilà. Et après, on a aussi énormément de moyens de contrôle pour mesurer pour les contrôles production. tout ce qui est dimensionnel ou chimique. Notre équipe, on est un peu plus parce que grâce au secteur du médical, on a quand même fait un développement qui nous a permis de passer autour de 165 salariés. Mais donc, du coup, on est toujours une PME. on a une équipe de... Alors, on a énormément de personnes au bureau d'études parce que justement, c'est là que tous nos nouveaux produits passent. On est quand même huit maintenant aujourd'hui en R&D. On a beaucoup de techniques pour accompagner nos clients de contrôle et de qualité et quelques black belts pour pouvoir contrôler tout ça. Alors, maintenant, je passe à la partie un peu plus technique. Donc, le brasage, qu'est-ce que c'est ? Même si j'ai présenté un petit peu ce que c'était, mais là, le brasage, en fait, c'est un procédé qui sert à lier deux matériaux ensemble en faisant fondre un métal d'apport qui a un point de fusion plus bas que les deux autres matériaux à joindre. Et donc, pourquoi on fait du brasage ? Alors, du brasage céramique métal, je vais préciser quand même, c'est pour généralement pouvoir apporter un signal ou de la puissance, un signal électrique ou de la puissance électrique d'un environnement à un autre dans des conditions qui sont assez sévères. Typiquement, de la haute tension, de la très haute tension. Donc, pour les tubes électroniques, on a fait des tubes qui pouvaient fonctionner jusqu'à 400 kV. donc des tensions assez élevées. Du vide et de l'ultra vide, donc un peu pareil pour le tube électronique. Souvent, ce sont des appareils qui opèrent à des pressions de 10-10 millibars et donc, du coup, il faut absolument que toutes les liaisons soient hermétiques. une tenue mécanique. Alors, ce n'est pas le principal, mais c'est vrai que quand on est sur un réacteur d'avion, il faut quand même que la liaison puisse tenir à la vibration et puis à la haute température. Et ce qui est intéressant, surtout avec le brasage, c'est que ça permet de joindre des matériaux qui sont hétérogènes et dont notamment des isolants et des conducteurs. Donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on fait du brasage. Les céramiques, alors là, je vais faire un petit point sur les différents matériaux qui peuvent être brasés. Donc, pour les céramiques, donc, il y a le plus courant quand même, ça reste l'alumine. Alors, avec des puretés qui vont varier en fonction de l'application, qui peuvent aller de 94%, généralement, je ne pense pas qu'on trouve souvent en dessous, à 99,99%. et des variantes de l'alumine qui sont le saphir et le rubis. Donc, un monocrystal d'alumine ou un monocrystal dopé au chrome. Alors, qui sont assez spécifiques. Le saphir, en fait, c'est intéressant parce que ça peut laisser passer les lasers. Et donc, du coup, pour tout ce qui est justement pollution de gaz, il y en a, enfin, c'est souvent utilisé. et le rubis, c'est pour le médical. Il y a des, c'est un marché qui a décidé à un moment qu'ils aimaient bien le rubis. C'est joli. Et donc, du coup, c'est utilisé pour le médical et même plus spécifiquement pour le cochléaire. D'autres céramiques qu'on peut retrouver dans la littérature qui se brasent. Donc, le nitruire d'aluminium, le carbure de silicium, je pense que Boostec en connaît un rayon là-dessus. Le nitruire de silicium et puis le macor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une céramique assez intéressante qui, en fait, a été développée par, ah mince, j'ai perdu le nom. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, c'est ceux qui font du verre. Ce n'est pas grave, ça me reviendra. Et toujours est-il qu'il s'usine extrêmement bien. alors, nous, on n'en fabrique pas, donc on l'utilise très peu, mais ce n'est pas une, c'est une céramique assez intéressante. Parce qu'elle permet d'obtenir des géométries très précises. Alors ensuite, pour un petit peu expliquer comment on pourrait choisir tel ou tel type de céramique par rapport à l'application, donc dès qu'on a, on cherche de l'isolation électrique, le plus courant, c'est l'alumine et quand ça a besoin d'être extrêmement, enfin, une isolation électrique encore meilleure, certaines personnes peuvent se tourner vers du nitrure d'aluminium. Pour les propriétés mécaniques, je pense que les plus courants vont être le carbure de silicium ou le S3N4 qui vont avoir les meilleures tenues mécaniques. L'alumine, en fait, a des tenues mécaniques relativement correctes, mais ce ne sera pas le top. On va être autour pour de l'alumine de 300 mégapascales en flexion, alors que les autres, c'est plutôt 700 000 mégapascales. En termes de température, l'alumine, elle peut être utilisée de manière très courante à plus de 600 degrés, il n'y a aucun souci, et après, on peut même l'utiliser jusqu'à 1400 degrés sans problème. C'est plutôt, en fait, les parties métalliques qu'on brase qui vont avoir du mal à supporter ces températures-là. Souvent, ce n'est pas la céramique qui est limitante. Pour le choc thermique, le carbure de silicium, c'est, je pense, imbattable en termes de céramique. Et pour tout ce qui est implantable, donc là, quand on recherche de la biocompatibilité, on va s'orienter soit vers une alumine, alors j'ai mis 99.7, mais je pense, la norme, c'est plutôt supérieur à 99.5 dans le milieu du médical. À partir de 99.5, les clients sont confortables avec ce genre de pureté. Ou alors de la zircone qui est également biocompatible quand il y a besoin de résistance au choc mécanique. Donc par exemple, pour des implants cochléaires, il pourrait y avoir besoin de résistance au choc mécanique parce que c'est dans des zones qui peuvent prendre des chocs tout simplement. En termes de métaux, alors les plus courants, le même, le plus courant, c'est vraiment le covard. Donc il y a un alliage fermiquel-covard qui est utilisé surtout parce qu'il a un coefficient de dilatation qui est extrêmement proche de celui de l'alumine et un point de fusion assez élevé. Et donc du coup, il est parfaitement adapté au brasage de l'alumine. Ensuite, on va retrouver quand même assez souvent de l'acier parce que justement pour son critère de résistance à l'oxydation mais on verra après que ce n'est pas forcément le plus simple. Ensuite, donc ça, c'est les matériaux qu'on va trouver vraiment du côté industrie, on va dire. Donc tube électronique, aéronautique et énergie. Pour l'aéronautique, on va aussi trouver souvent des super alliages ou des inconelles. Et pour les tubes électroniques, alors parfois, quand il y a du signal, on va trouver du cuivre ou du molybden. Et ensuite, le reste, les métaux précieux, c'est vraiment pour le monde du médical. Donc platine, platine iridium, palladium, palladium iridium et titane. Alors les alliages, en fait, platine ou platine iridium, on va s'orienter vers l'alliage plutôt quand on a besoin de rigidité. En fait, c'est pour l'intégration pour l'intégration chez nos clients. qui fabriquent les implants. Généralement, ils ont quand même besoin d'un petit peu de rigidité de la broche pour qu'elle soit manipulable sans la tordre à chaque fois et avoir besoin de la redresser. Donc voilà pourquoi on part plutôt sur des alliages. Le reste, c'est quand même anecdotique. Et le titane, alors c'est aussi pour son côté biocompatible parce qu'il se soude au laser assez facilement. Et ça, c'est pareil, c'est plutôt du côté aéronautique et médical, le titane, qu'on va l'utiliser le plus souvent. Ensuite, tout ce qui est alliages de brasure. Alors déjà, on parle de brasage quand on est au-dessus de 450 degrés. Alors on peut dire des fois, il y a des gens qui parlent de brasage fort et brasage tendre. D'ailleurs, c'est le cas. Brasage fort, c'est au-dessus de 450 et brasage tendre, c'est en dessous de 450. En anglais, brasage tendre, ça se dit soldering que vous avez peut-être déjà vu. Tout ce qui est fait généralement dans l'électronique, c'est du soldering, donc du brasage tendre. Alors les plus courants dans notre métier, c'est-à-dire quand même dans des cas d'applications assez sévères sur lesquelles on va avoir de la température, on va avoir du vide, on va avoir de la biocomp, de la biocomp, etc. Et bien là, on utilise, alors pour le marché, pour le marché industrie, argent cuivre et cuivre, c'est les deux plus utilisés, c'est les deux plus courants, c'est même les plus anciens, je pense. Alors c'est intéressant l'argent cuivre parce que c'est un eutectique et donc du coup, il ne fait pas des, déjà il a un point de, enfin en gros, il a un point de fusion à une température bien précise et pareil pour les corps purs, donc comme le cuivre. Donc ça, c'est quand même plus pratique pour maîtriser le brasage. Et après, pour le marché du médical, là on va braser, je pense à 100%, alors il n'y a pas de, je ne crois pas qu'on utilise d'autres brasures pour le marché du médical parce qu'il y a la contrainte de biocompatibilité qui est là. Et ça fait quand même, vous voyez, des températures assez élevées. Alors après, pour des applications un peu plus spécifiques, vous avez, vous pouvez aller voir le site de Westgo, mais vous avez énormément d'autres brasures qui sont disponibles, notamment, en fait, en gros, quand on rajoute du nickel ou du palladium au cuivre, à l'argent cuivre, ça va permettre d'augmenter le liquidus et donc du coup, d'avoir des températures, d'avoir des assemblages qui contenent la plus haute température. Et après, il y a toute une partie sur les brasures actives qui existent, qui sont à base de titane, qui contiennent, on va dire, un petit pourcentage de titane, ce qui permet, en fait, de ne pas avoir besoin de métalliser les céramiques. Donc ça peut être assez intéressant, par contre, ça pose pas mal de contraintes au niveau des conceptions qu'on peut utiliser. Et puis après, donc, la morphologie des brasures, il y a différentes morphologies, soit sous forme de fil, soit sous forme de préforme, soit sous forme de pâte. Alors nous, on utilise principalement fil et préforme. Donc fil, quand on est au stade de prototype, préforme, quand on est en série, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Et la préforme, en fait, c'est quelque part le film formé ou le feuillard poinçonné qui a la bonne dimension. La pâte, on n'utilise pas du tout, mais ça peut avoir un intérêt quand vous faites de la série pour le coup. Ça peut se dispenser. On n'est jamais allé dans ce domaine-là parce que ça rajoute des organiques qu'il faut délianter, qui peuvent un peu salir les pièces. Et il faut décrasser les fours plus souvent. Donc bon, c'est pas... Disons que tout mélanger, ça devient un peu compliqué. En termes de contraintes, alors là, on a fait les matériaux. Maintenant, on va parler du brasage en lui-même. Donc pour pouvoir réussir à braser en fait une céramique avec un matériau, avec une brasure qu'on fait fondre, il faut que cette brasure puisse mouiller la surface de la céramique. Donc la partie métallique, il n'y aura pas de problème, elle va pouvoir la mouiller sans problème. Mais par contre, la partie céramique, en fait, c'est ce que vous voyez ici. Si on pose, si on fait fondre une brasure sur une céramique, donc là, vous avez en coupe la brasure qui a fondu, qui a formé une goutte sur la céramique. Et donc du coup, on voit bien que ça n'a pas mouillé parce que ça ne s'est pas étalé. Donc il y a une règle qui dit que si l'angle θ est supérieur à 90 degrés, ça ne mouille pas et s'il est inférieur à 90 degrés, ça mouille. Après, en réalité, il faut quand même que l'angle θ, si on veut vraiment faire du brasage de qualité, il soit plus proche de 0 degré que d'autres choses. En termes de métallisation, il y a plusieurs types de métallisation. La plus commune, on va dire, celle qui a été inventée dans les années 40 et qui est toujours utilisée aujourd'hui, c'est la métallisation MOMN sur laquelle on vient faire ce dépôt de nickel électrolytique. Donc je parlerai de ce qui se passe après. Alors c'est déposé, ça peut être déposé soit au pinceau, donc je pense que vous avez vu l'image, soit par sérigraphie quand c'est des surfaces plates, soit ça pourrait se faire par PVD, mais il y a peu d'intérêt à le faire par PVD, cette métallisation. Les métallisations à base de tungstène, alors l'inconvénient, c'est qu'il faut aller à plus haute température, donc du coup, ça demande des équipements un peu plus adaptés. Et après, il y a les métallisations qui sont dites actives, un petit peu, donc en fait, au lieu d'avoir l'élément actif, le titane dans la brasure, il peut être déposé directement sur la céramique, donc généralement, c'est le titane, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui réagissent avec les céramiques, on va dire oxydes, de manière connue, qui sont, il y a une liste, un titane, zirconium, afnium, magnésium, je crois, voilà, mais le plus courant, le plus utilisé, ça reste le titane, plus un élément par-dessus qui va être mis, donc j'ai mis X, mais ça peut être plusieurs choses, c'est généralement, c'est un élément réfractaire qui permet d'éviter que le titane ne s'oxyde, si jamais on ne fait pas le brasage immédiatement, voilà. Et donc là, ce procédé-là, il est généralement fait par PVD, donc pour, donc là, vous avez une enceinte PVD, et généralement, la PVD, c'est quand même pour les petites pièces, mais parce que, enfin, tout simplement qu'économiquement, les enceintes PVD de grandes dimensions pour faire des grandes pièces, ça ne court pas les rues. Donc du coup, il faut que le batch soit économique, donc voilà. Un petit focus sur la métallisation MOMN, donc en fait, c'est une pâte, là vous avez un exemple un petit peu de à quoi ça ressemble, c'est de la poudre de molybden et de manganèse mélangé dans un liant qui est quand même, qui est assez spécifique parce qu'il ne faut pas qu'il laisse de résidus carbonés une fois qu'on le brûle, mais toujours est-il, c'est dans un liant. Ce qui se passe lors du fritage de cette métallisation, c'est que du coup, vous avez du MO et du MN en surface de notre céramique, et alors ce qui est extrêmement important, c'est que les alumines, quand on utilise le procédé molybden manganèse, doivent avoir une phase vitreuse parce que le manganèse vient diffuser dans la phase vitreuse, donc généralement à base de silice, de calcium et d'un petit peu d'alumine, et c'est ça qui permet de créer l'accroche. Alors, ça c'est le manganèse et le molybden, lui, il reste oxydant, enfin il reste, pardon, il ne reste pas oxydant, il reste métallique à la surface et ce qui permet de déposer du nickel qui lui va avoir une excellente mouillabilité et faire un petit peu office de barrière de diffusion avec les brasures et les ferrures, enfin les substrats métalliques, pardon. Et là, du coup, ça, ça explique, ça c'est un diagramme d'Helingam, ça permet en fait d'expliquer comment le manganèse qui est initialement et à l'état de métal va venir s'oxyder en réagissant avec la phase vitreuse tandis que le molybden lui reste à l'état métallique. Donc en fait, vous voyez, quand on est à une température de 1450, qu'on a une légère pression d'eau, eh bien, le manganèse dans toute cette partie ici, il va s'oxyder tandis que le molybden, lui, il reste réduit, il reste, enfin en gros, il reste à l'état métallique parce qu'il est toujours, il se réduit toujours. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'on ne veut surtout pas avoir une surface oxydée étant donné que sinon on ne pourra plus déposer notre nickel électrolytique après. Quelques mots sur les contraintes du brasage. Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que un des points importants pour pouvoir, pour pouvoir, comment dire, définir un petit peu la conception de brasage, c'est les coefficients de dilatation des différents matériaux. Donc les céramiques généralement ont des coefficients de dilatation assez faibles tandis que les métaux généralement, je dis bien, ont des coefficients de dilatation plutôt élevés. Et donc du coup, toute la conception généralement, c'est réussir à accommoder ces contraintes. Il y a une petite formule qui permet de savoir si une matière métallique généralement est plus ou moins facile à braser avec une matière céramique. plus en fait ce facteur de compatibilité sera faible et plus ce sera difficile. Et plus il est élevé, plus c'est facile. D'accord ? Donc du coup, ça prend en compte le coefficient de dilatation et la limite élastique de la matière. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si le coefficient de dilatation est très différent, la partie, le substrat métallique va mettre plus de contraintes sur la céramique. Par contre, si cette contrainte est faible parce que sa limite élastique est faible, c'est moins grave que si c'est une limite élastique très élevée. Par exemple, un acier, lui qui a une limite élastique relativement élevée, va mettre plus de contraintes que du cuivre qui est tout mou. Vous le voyez d'ailleurs, le cuivre, c'est un coefficient de compatibilité relativement élevé alors que l'inox, 2,9, c'est plutôt difficile à braser. Ce qui veut dire que pour réussir à braser ce genre de matériaux, il faut utiliser des brasures qui sont extrêmement ductiles parce que les brasures extrêmement ductiles vont permettre d'absorber la contrainte qui est retransmise par la partie métallique. Du coup, c'est la brasure qui se déforme et qui finalement fait le rôle de tampon et met moins de contraintes sur la céramique. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est aussi la position. si la céramique est à l'intérieur du métal, elle travaille en compression et par contre, si elle est à l'extérieur du métal, elle travaille en traction. C'est ça. Et donc, du coup, une céramique généralement a une bien meilleure résistance en compression qu'à la traction et donc, c'est toujours favorable d'essayer de la mettre en compression. Là, vous avez les différents coefficients de dilatation des différents matériaux. Le brasage. Alors, le brasage, lui, il peut se faire sous différentes atmosphères mais néanmoins, comme on a des parties métalliques, il faut quand même toujours avoir une atmosphère, on ne peut pas travailler sous atmosphère occidente. Du coup, on est soit sous vide, soit sous une atmosphère contrôlée. Alors, ce qu'on utilise à SCT, c'est de l'hydrogène azote avec un ratio quand même assez élevé d'hydrogène parce que plus il y aura d'hydrogène et plus ce sera réducteur et donc, mieux les brasures vont mouiller à la surface de la céramique et des métaux. Ou alors, on peut aussi, ça peut être intéressant pour diminuer les coûts, d'utiliser de l'hydrogène, de l'argon hydrogéné parce que finalement, ça marche quand même assez bien. C'est en fonction du métal. Le problème du vide, c'est que les cycles prennent plus longtemps parce que pour refroidir, ça prend plus longtemps et donc, du coup, on ne l'utilise que sur les matériaux qui ne peuvent pas supporter l'hydrogène, c'est-à-dire le titane qui va s'hydrogéner ou les inox. Pour le covard, en tout cas, ça marche très bien. L'hydrogène azote. Alors, un petit exemple de profil de brasage, c'est généralement, c'est toujours à peu près comme ça, une variante de ce type de profil. Alors, donc on a une rampe, c'est relativement rapide quand même, on peut faire, généralement, on peut faire du 600 degrés pour monter en température sur le brasage. On va faire un premier palier d'homogénéisation qui va permettre de mettre en température l'ensemble. C'est-à-dire que dans le four, il y a des gradients mais il y a aussi une charge. Donc, en fonction de la charge du four, on veut que tout soit bien à la même température pour le brasage. Donc, c'est très important de faire ce palier-là. Un ordre de grandeur, ça peut être une demi-heure, par exemple. Un ordre de grandeur après. Vraiment, je pense que nous, on adapte presque chaque produit lors du développement. On va développer vraiment un cycle spécifique pour être sûr que tout se passe bien. Ensuite, on a de nouveau une montée très rapide pour arriver jusqu'au palier de brasage qui va être un palier relativement court. C'est de l'ordre de quelques minutes. Juste pour permettre à la brasure de fondre. Donc, on se déplace généralement à une dizaine de degrés au-dessus du liquidus de la brasure pour permettre à la brasure de fondre. Et ensuite, on va redescendre en température. Alors, vous voyez, il y a deux rampes. Là, c'est parce que souvent, il y a une première partie sur laquelle on reste sur la même atmosphère et ensuite, à partir d'une certaine température où les matériaux sont plus sujets à être abîmés par l'atmosphère, on va injecter de l'azote, de l'hélium, de l'argon, quelque chose pour aider à refroidir. Alors, là, je fais un petit point sur le nettoyage. C'est une des... Enfin, c'est quand même une de nos préoccupations de tous les jours. On a des chaînes de lavage dédiées. Alors, c'est principalement pour tenir les contraintes de vide sévère. Donc, plutôt pour tout ce qui est tube électronique que ça va être important. Mais on a des chaînes de lavage dédiées parce que la moindre... En fait, chaque particule à la surface est un risque de casser le vide ou même de créer des courts-circuits et comme ils travaillent à des très hautes tensions, ça peut vite casser les pièces. Donc, du coup, on a des chaînes dédiées pour les céramiques, pour les parties métalliques, pour laver les sels de nickel de la chaîne électrolytique, pour nettoyer ce qu'on appelle lavage interopération. Ça va être tout ce qui est étape intermédiaire. Par exemple, si on doit sabler des pièces et enlever du sable, on a un programme spécifique sur une chaîne de lavage spécifique ou alors, même s'il y a des opérations de sous-traitance pour rectifier des pièces alors qu'elles sont brasées et qu'il faut enlever du copeau métallique, c'est pareil, on va passer sur cette machine de lavage interopération pour ne pas souiller les autres machines. Et après, on a une étape de lavage finale dans laquelle les pièces passent. Et là, c'est vraiment une décontamination pour avoir des pièces les plus propres possibles pour vraiment tenir les vides. Tous les produits n'ont pas besoin de passer dans tout ce lavage mais c'est quand même à peu près ça. Et après, c'est pareil, une autre étape extrêmement importante, c'est tout ce qui est contrôle. généralement, le contrôle vient avant de lavage finale pour ne pas salir la pièce avant. On a du contrôle d'herméticité à 100% parce que c'est vraiment le point le plus important de nos produits, de l'aspect à 100%. Tout ce qui est électrique, donc des tests de claquage, de rigidité d'électrique ou d'isolation électrique parce que c'est quand même des traversées électriques à la base, nos produits, donc c'est pour ça que souvent, il y a des spécifications électriques. Tout ce qui est mécanique, alors il peut y avoir pour le domaine du médical principalement du pool pour savoir si les broches tiennent bien. En gros, il faut que la broche casse et il ne faut pas que la liaison casse. Du torque, ça c'est plutôt pour l'aéronautique pour s'assurer que quand ils vont visser les produits, ils ne vont pas se déchausser ou alors des tests de pression pour tout ce qui est connecteurs qui sont à des centaines de mètres sous le niveau de la mer. Dimensionnel, évidemment, là vous avez un exemple de MMT en train de mesurer, en train de faire un contournement d'une pièce céramique. Et sinon, on a aussi des machines de mesure optique qui permettent d'aller relativement vite pour faire des contrôles dimensionnels. Et on a toute une partie pour le médical. Donc sur le médical, on est aujourd'hui capable de rajouter des filtres sur les traversées. Ça permet notamment de filtrer les ondes électromagnétiques et du coup, par exemple, une personne qui a un pacemaker ou un défibrillateur implanté n'a pas besoin de se faire déconnecter par une opération chirurgicale son implant avant de passer une IRM qui, par définition, va envoyer des ondes électromagnétiques. Et donc du coup, il faut caractériser le filtre qui est un condensateur mais qui est rapporté sur la traversée. donc en termes de capacité, en termes de facteurs de dissipation, en termes de résistance équivalente en série et en termes de pulse parce que généralement quand c'est un défibrillateur, il faut faire une simulation de pulse de manière à s'assurer que la traversée va bien tenir. Et j'en ai fini pour la présentation. Donc je vous mets les contacts de SCT. Vous avez donc M. Chavigneau qui est notre responsable commercial pour la partie industrie donc tout ce qui est aéronautique, tube électronique énergie et Pauline Amblard qui est notre responsable commercial pour le secteur du médical. Voilà. Et j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Parfait. Déjà, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation extrêmement complète. On a eu quelques questions auxquelles tu as répondu soit déjà totalement soit partiellement. D'accord. Je vais quand même t'en relire certaines. Tu pourras peut-être apporter des compléments. Il y a la première question qui concernait justement les caractérisations de routines effectuées sur les produits. Finalement, la dernière slide que tu as présentée. Alors, il y avait des exemples type l'épaisseur donc on a bien vu comment vous contrôliez, la tension du claquage et tout ce qui est tenu en corrosion. Est-ce que c'est un test potentiellement que vous faites ça ? Alors, tenu en corrosion, il y a... On ne fait pas ce genre de test. par contre, il y a une norme qui existe sur les épaisseurs de nickel par rapport à la tenue à la corrosion. Elle s'appelle QQ quelque chose. Je ne la connais pas par cœur mais je sais qu'en fait, en gros, c'est un standard. Si on réalise le dépôt selon une certaine façon et qu'on a une certaine épaisseur, on a un type de tenue à la corrosion qui est garantie. qui est garantie. D'accord. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut faire ce genre de choses. Très bien. Une autre question ? Je peux compléter sinon une autre... Et généralement, c'est vrai que ce qu'on fait quand on a des parties en covard qu'on doit protéger à la corrosion, on vient de faire un dépôt de nickel par-dessus. Avec justement l'épaisseur qui va bien. Très bien. Du coup, une autre question concernant la fabrication des pièces céramiques, est-ce qu'elles sont réalisées en interne ? Est-ce qu'elles sont traitées ? Ou est-ce que c'est le client qui vous les transmet ? Je pense que c'est un peu détroit. Alors, le client qui ne nous les transmet, jamais. D'accord. Par contre, elles sont réalisées en interne, la plupart. Parfois, on doit faire des opérations de sous-traitance quand il y a vraiment des choses un petit peu spécifiques. et sinon, sur certains produits, sur certains produits, on les approvisionne. Sur certains produits, ça nous arrive de les approvisionner parce qu'il y a des gens qui sont plus concurrents qu'à nous. D'accord. et par quels procédés sont fabriqués les pièces, notamment ? Alors, les pièces céramiques sont fabriquées par... Donc, en fait, on atomise notre propre grain déjà. Ça, c'est vrai que je ne le mentionne pas parce que c'est pas... Ça, quand même, ça s'éloigne un petit peu de notre cœur de métier. Mais donc, on a nos propres formulations d'alumine en interne. On en a une qui est extrêmement pure qui sert à des prothèses de hanche. On en a une deuxième qui est un petit peu moins pure qui sert à tout ce qui est un plan médicaux. Et on en a une troisième qui est pour l'industrie. Voilà. Qui est encore un petit peu moins pure mais qui a la phase vitreuse dont on a besoin pour la métallisation molly-manganaise. Donc, on les atomise toutes en interne. Et ensuite, on a... En fonction de la taille de la pièce, souvent, ça va jouer. Donc, pour tout ce qui est de l'ordre de quelques centimètres, c'est matricé. Donc, pressage uniaxial en forme. C'est pour la plupart des produits aéronautiques. Pour tout ce qui est plutôt de l'ordre de la dizaine de centimètres, là, on va faire tube électronique, énergie. Là, c'est du pressage isostatique. Donc, en fait, on remplit une gaine en caoutchouc avec une broche de forme à l'intérieur parce que souvent, nos produits sont des cylindres ou des cônes. Et tout ça descend dans une cuve qui a un liquide à l'intérieur. Généralement, c'est de l'eau chez nous. Et qui vient mettre une pression isostatique dans tous les côtés de la gaine. on ressort un espèce de lopin qui est ensuite usiné en cru. Donc, c'est vraiment, c'est comme de l'usinage classique sauf qu'on va avoir des meules diamants qui vont permettre d'usiner les céramiques en cru. Et il faut enlever le maximum de matière à cette étape parce que c'est bien plus tendre encore la céramique à cette étape. Et donc, du coup, si on peut faire des passes plus importantes, ça coûte bien moins cher. Et après fritage, on a aussi tout un atelier de rectification pour pouvoir tenir les cotes là principalement. D'accord. Ensuite, il y a une question dont tu as bien parlé de l'importance des contrôles et des contrôles pratiqués en production et en fin de production avant le nettoyage. Quels sont les défauts principaux qui sont observés ? Alors, défauts d'herméticité, on en a vraiment très rarement. ça, c'est vraiment assez rare. On a des défauts de lavage. Ça, ça arrive. En fait, on a des pièces relativement complexes qui ont des zones de rétention. Et donc, du coup, pour bien éliminer les problèmes, enfin, comment dire, les salissures, c'est quand même, enfin, sur certains produits, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Parce que, après, je pense que vous savez tous si vous lavez votre tasse à café dans ce sens-là, il y a l'eau qui va rester dedans. Voilà. C'est un peu le principe. Et donc, du coup, il faut réussir à, il y a certains produits, c'est difficile à les laver. Donc, ça, ça arrive. Des problèmes d'aspects. Des problèmes d'aspects, énormément côté médical, parce que la moindre petite, on va dire, petite trace noire ou d'une couleur ou d'une couleur, quelque chose, la moindre petite chose qui a une couleur, on va dire, bizarre, va être un souci dans ce milieu-là. Et il y a quand même, c'est un procédé qui est quand même assez long avec beaucoup d'étapes, avec des contacts, avec des contacts dans des outils de brasage, voilà, à plusieurs endroits. Et donc, du coup, il y a quand même un certain nombre d'opportunités de salissure. donc ça, ça arrive quand même assez fréquemment. Que je ne dise pas de bêtises. Après, oui, et aspect du cordon aussi. Aspect du cordon, en fait, c'est assez fréquent aussi que des fois, donc dans un, enfin c'est fréquent, dans un cordon de brasure, donc qui est censé remplir tout l'intérieur, et bien des fois, il y a des dépressions. parce que, alors pour différentes raisons, mais parce que, généralement, il y a beaucoup de, il y a, comment dire, les jeux sont extrêmement importants, et toutes les pièces ont des tolérances, forcément. Et donc, du coup, en fonction, on va dire, de la combinaison de produits qu'on peut avoir à un certain moment entre le substrat métallique et les ferrures, et la quantité de brasure qu'on a mis, parfois, ça nous arrive de ne pas avoir assez de brasure, et donc du coup, il peut y avoir une dépression par endroit. Ça joue. On va dire ça. Question suivante ? Allez, question suivante. J'espère que j'ai répondu comme il faut à la question. En tout cas, c'est complet, effectivement. Est-ce que les variations de densité des céramiques et la présence de cavités ou d'inclusion dans les cavités sont des défauts majeurs pour vos applications ? Finalement, tu as un petit peu répondu avant. Alors, c'est pas évident. Alors, un problème de densité, oui. Clairement, nous, on fait un contrôle à reçuage. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on trempe toutes nos céramiques dans un liquide ultra pénétrant et on regarde ensuite nos céramiques sous l'empuvée de manière à essayer de voir s'il y a le moindre défaut de surface. Donc, du coup, des cavités, des cracks, etc. Donc, ça, déjà, ça permet de nous assurer qu'on n'a quand même pas de défauts en surface. Par contre, s'il y en a, ça peut générer, ça peut effectivement générer des problèmes si, par exemple, le liquide de lavage s'infiltre à l'intérieur et que derrière, on ne va pas réussir à le rincer. Si jamais, je dis, par exemple, une lessive rentre dans la cavité et que derrière, on essaye de rincer, peut-être que c'est beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, ça laissera éventuellement une salissure à la surface. Après, des problèmes, enfin, des différences de densité quand on fait du pressage isostatique, on a vraiment, enfin, nous, on n'a vraiment aucun problème de densité. Après, c'est plutôt sur le matrissage quand on fait du pressage uniaxial et qu'on a des formes complexes avec des épaulements, typiquement, parce que du coup, vous allez avoir forcément une pression moindre sur la partie haute que sur la partie basse. Et donc, du coup, là, pour le coup, vous pouvez avoir des différences de densité qui peuvent vous poser des problèmes de retrait. Enfin, si vous avez des concentricités ou des entraxes, etc., à tenir, là, oui, ça peut être compliqué de sortir les pièces. D'accord. Question suivante. Quels sont les moyens de caractérisation du vide et leurs limites ? Alors, du vide, donc, est-ce que c'est pour le test d'herméticité ou pour le vide dans les fours ? Moi, je pense. C'est pour le test d'herméticité ? Alors, nous, c'est un test hélium qu'on réalise. Je ne sais pas si j'ai une photo de test. Je ne peux plus bouger. D'accord. Ce n'est pas grave. Donc, c'est en fait, c'est une pompe à vide qui... On va poser la pièce. Alors, est-ce que j'ai un exemple de pièce par ici ? Non. Mais en fait, on va imaginer c'est un cylindre. On pose la pièce sur une pompe à vide qui fait l'aspiration par-dessous et donc qui tire le vide dessus. On a un bouchon par-dessus la pièce pour fermer. On fait le vide. Donc déjà, si la pièce est vraiment mauvaise, on n'arrivera même pas à tirer le vide. Mais, et ensuite, donc une fois qu'on a fait le vide, donc on va monter jusqu'à 10-9, généralement, c'est nos specs les plus régulières, 10-9 millibars. On a un pistolet hélium et on vient asperger d'hélium autour de la pièce. Et du coup, si jamais il y a une fuite, eh bien, on va avoir le vide qui se casse. Donc là, tout de suite, c'est un rebut. C'est la façon dont on teste les pièces à 100%. Très bien. Du coup, donc là, il est midi, donc il reste deux questions. Je propose d'y répondre rapidement et au pire des cas, les personnes pourront revenir vers toi si elles veulent plus d'informations. Est-il possible de réaliser un motif par métallisation pour réaliser, par exemple, des pistes directement sur des substrats céramiques ? Ah oui, bien sûr. Alors, donc déjà, premièrement, par sérigraphie, si c'est une surface plate, c'est idéal. Il n'y a aucun problème. Alors après, ça dépend effectivement de la précision de ce qui est recherché. Mais sinon, par PVD aussi, c'est tout à fait possible de mettre un... Alors nous, ce qu'on fait, parce que de toute façon, quand on dépose de la métallisation sur les céramiques, on ne veut pas métalliser toute la pièce parce qu'on ne veut pas que la brasure coule partout. Donc du coup, on a forcément un masque. Donc c'est tout à fait possible de poser un masque qui fait un certain motif et d'avoir ce motif à la surface de la céramique. Impeccable. Et la dernière, testez-vous l'adhérence de vos couches brasées ? Oui. Alors, on fait un contrôle, on va dire, de contrôle de production de routine. C'est sûr, alors pas sur les produits, pas sur tous les produits finis, alors que sur certains produits finis parce que sinon, enfin, on n'a pas forcément des outils pour pouvoir tester toutes les pièces. Ce serait un peu compliqué. Mais on fait de manière régulière ce qu'on appelle un test ASTM. Donc il y a une norme ASTM F19 où on brase deux céramiques avec une rondelle de covard entre les deux et on s'assure en fait que tous nos lots de métallisation sont conformes. Parce qu'en fait, la vraie tenue mécanique, elle vient surtout, la tenue mécanique, elle est définie par la liaison entre la métallisation, la MOMN et ou titane si c'est une métallisation PVD et la céramique. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est un test ASTM où on tire sur deux coquilles, enfin, deux alumines qui sont brasées entre les deux avec une rondelle en covard. Et donc ça, on le fait de manière courante pour s'assurer qu'on a, alors de mémoire, je crois que notre spec est minimum 50 mégapascals mais on va plutôt être autour de 100 mégapascals quand, voilà, en termes de résultats, on est 100 mégapascals de tenue mécanique à la liaison. Parfait. Du coup, c'était la dernière question. Donc, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir pris ce temps pour nous parler de tous les assemblages céramiques métal et vraiment de rentrer dans le détail de façon très pédagogique. C'était très agréable et très intéressant et pour ma part très claire. Je voulais également remercier l'ensemble des participants qui ont assisté à ce WebTech Tout Arbe. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres si ça vous intéresse. Pour information, c'est Jean-Baptiste qui reviendra vers vous ou l'équipe commerciale pour vous transmettre la présentation. Je leur laisserai le soin de le faire. Donc, je vous souhaite un agréable appétit vu qu'il est midi 3 et puis à bientôt, j'espère. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.